Enfants d'immigrés algériens qui vivent en France, quand vous étiez avec eux par exemple dans la cour d'école, est-ce qu'ils vous considéraient comme des traîtres ou pas ? Oui, moi quand j'étais au collège adolescente, évidemment avec des filles d'immigrés ou des fils d'immigrés, j'ai souvent été insultée de filles de traîtres. Mais ce que vous disiez pas, c'est une insulte en soi ? Oui, tout à fait. Enfin, c'est une insulte en soi. Non, pour ces gens-là, j'entends merveilleux. Le mot « arqui » veut dire un mouvement. Le président de la République a bien... C'est un mot qui a été vraiment sali. Et c'est quelque chose contre lequel on se bat vraiment, donc déconstruire les stéréotypes. Et justement, dans la population immigrée d'origine algérienne, ces stéréotypes étaient prégnants parce qu'ils ont été formatés aussi par la propagande du pouvoir algérien. Et moi, j'ai vraiment senti une grande évolution entre, quand j'étais adolescente, traité de filles de traîtres, et aujourd'hui, il y a eu une déconstruction des stéréotypes. J'ai beaucoup d'amis qui sont des enfants, des descendants d'immigrés, et qui ont découvert ce drame, notamment quand ils ont lu mon livre « Mon père, ce arqui ». J'ai reçu beaucoup de témoignages de solidarité de descendants d'immigrés qui m'ont dit que moi, je suis... « Mon père était au FLN, mais je suis révoltée et indignée par le sort fait au arqui ». – La réconciliation des mémoires fonctionne. Il y a, d'une certaine manière, une réconciliation des mémoires. – C'est en chemin, c'est en cours, bien sûr. Et cette réconciliation se fait parce qu'il y a de la déconstruction de stéréotypes, parce qu'il y a de la pédagogie, parce qu'il y a transmission de l'histoire des archis, parce qu'on est en train de déplier cette histoire. On est en train de sortir du manichéisme, où il y avait les héros d'un côté, les traites de l'autre. On est complètement sortis de cette propagande, et pour bien mesurer la complexité de cette guerre. Le mot de la fin pour vous, Fatima Benassilankouac, on n'aura plus de temps. – Alors, moi, je dirais que tous les Algériens ne considèrent pas comme ça les archis. Heureusement, d'ailleurs. Moi, à l'âge de... Donc, à l'adolescence, je n'ai pas connu ça, parce que je suis plus âgée que Dalila. Et ce que je pourrais dire aussi, c'est qu'en Algérie, en fait, les manuels scolaires les décrivent, en fait, comme quasiment des monstres qui ont fait un choix pour s'enrichir, etc. Il faut voir les manuels scolaires. – Diaboliser les archis en Algérie, encore aujourd'hui. – Oui, oui. Et donc, et ça, qu'est-ce que vous voulez ? Donc, des générations à qui on a raconté une histoire officielle, ça finit par faire que, effectivement, la situation se crispe. Et puis, on arrive à un Bouteflika qui dit que lui, c'est un gentil, mais que c'est le peuple, en gros, qui n'en veut pas. – C'est ce qu'il disait, c'est ce qu'on entendait. – Voilà, c'est ce qu'il disait. Alors qu'effectivement, puisque c'est moi qui ai le mot de la fin, moi, je dis toujours que Bouteflika a dit au Harki, « Vous ne revenez pas, on ne veut pas de vous ». Et puis, il y a deux ans, c'est tout un peuple qui lui a dit « Dégage ». – Bon mot de la fin, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour parler de l'histoire des artistes. C'était très intéressant. Merci à vous pour tous vos témoignages. Merci également à notre observateur citoyen, René Cot, d'avoir participé à cette discussion ce soir. On se retrouve juste après la météo pour un nouveau journal à la suite. – Merci. – Merci. – Merci.